Bonjour chers Papouas, bonjour chers Papouases, très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de dépoporisation de la semaine sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne championne de Côte d'Ivoire et voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Ici votre président Chouchou, DJ Moulou, coucou, el cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el capo de tutti capi. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 1er mars, premier jour du troisième mois de l'année. Puisse Dieu nous accorder ses grâces, ses grâces, santé, 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 santé à tous et à chacun. Et puis merci de rester fidèle à cette émission showbuzz, émission numéro 1 en dépoporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. A mes côtés, monsieur le premier ministre de la Papouasie, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les esprits. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président, ça va ? Ça va ? Tu as dit la première émission du troisième mois, c'est ce que tu as dit ? Quand il est parlé, tu n'en as pas entendu ? Non, 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 je veux comprendre, je veux voir. D'accord, pour te faire plaisir, je vais reprendre, je dis le premier jour du troisième mois de l'année. Le premier jour du troisième mois de l'année, janvier, février, mars. Tu cherches quoi ? Non, viens voir si tu es concentré. Je suis concentré comment ? Le premier jour du troisième mois de l'année. Ok, ok, le premier jour. Il y a bossé avant de venir. On est le jeudi, aujourd'hui. Donc c'est le... Faut prendre un thé. Non, c'est le troisième jour. Non, faut prendre un thé. Le quatrième jour. Faut prendre un thé. Non, c'est bien. Nous sommes le troisième jour de la semaine. Non, nous sommes mercredi aujourd'hui. Non. Ah, c'est mercredi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'essaie de te comprendre. J'essaie de voir si tu es concentré. Alors, en tout cas, j'espère que vous êtes connecté, vous êtes branché devant votre poste téléviseur ou sur votre smartphone pour regarder en direct sur le Facebook de NCI Showbuzz. Je veux faire une dédicace à Lolo Baggio. C'est un de mes parrains. Il est du côté des Niabé, là-bas. Je pense qu'il est rentré. Ah, j'ai eu peur. Lolo Baggio. Lolo Baggio, non. Lolo Baggio. Ok, ok. Lolo Baggio. Et puis, voilà, j'ai reçu la visite de mon parrain. Mon parrain, il s'appelle Unchoff-Laurent Aimé-Maurice, le ministre de la Joie. Il est avec moi aujourd'hui. Donc, je lui fais un big up et puis un big up. Et il est ton parrain par rapport à quoi ? Par rapport au baptême. Je sais que j'ai fait la liturgie, j'ai été au catéchiste et tout. Donc, on est restés ensemble jusqu'aujourd'hui. Nous, quand on dit parrain, là, c'est quelqu'un qui donne dière. Non, il y a un parrain artistique et un parrain spirituel. Un parrain spirituel, et s'il donne l'air ? Non, il donne plus que l'argent. Il donne de l'amour, de l'affection, des conseils. Est-ce qu'il y a l'air dedans ? Il n'y a pas l'air dedans. Tu penses à quelqu'un qui soit d'un ? Oui, je pense à tous les papouas. Je pense à un mec qui s'appelle Charles. Un mec ? Oui, un gars qui s'appelle Charles. En fait, il se reconnaîtra. C'est un pompiste dans une station. D'accord. Je lui dois 2 000. Je t'explique. Je lui dois 2 000 francs. Je vais passer... Quand tu poses tes actes là ? Non, je t'explique. Je t'explique un peu. Tu salines le plus. J'arrive à la station. J'ai juste vu le carburant 10 000. Tu vois, non ? Il faut bien super 10 000. Pendant qu'il atteint le maître, il y a des femmes qui viennent prendre le renseignement. Tu vois, non ? Les femmes la viennent... Non, on cherche tel coin. Tu ne connais pas ici, là ? Le coin, la lettre... Lui, il est distrait. Il ne regarde plus le truc. Et puis, il a mis... Il appuie sur moi. Tu vois, non ? Il appuie sur moi. Ça, ça, c'est 12 000. Il y a... Moi, il y a oulé, il y a 10 000. Il y a 10 000. Il dit que je viens te donner. Tes 2 000 francs après. Si tu veux. Si tu ne veux pas aussi, il est parti, c'est mort, hein ? Donc, tes 2 000 francs après. Voilà. Donc, voilà, frangère. Mais il a accepté, non ? Est-ce qu'il avait le choix ? Il n'est pas concerné. Si tu n'avais pas accepté, il y en avait encore. Alors, Ozone, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Premier mars. Les jours avancent, les jours avancent, les jours avancent, les jours avancent. Est-ce que... C'est le mois des droits de la femme, là ? Oui, les féministes. Non, non, ce n'est pas les féministes. Ah, mais j'ai dit quoi ? Le mois de la célébration des droits de la femme. Oui, de la femme. Voilà. La femme. Mais ce n'est pas la fête de la femme. Justement parce que... Parce qu'il faut qu'on soit bien clair dans l'histoire. Parce que c'est la semaine prochaine, c'est le 8, hein ? La célébration des droits de la femme. Bintou. Ce n'est pas la fête de la femme. Bintou. Bintou, dit. C'est la célébration des droits de la femme. Voilà. Ce n'est pas... Il n'y a pas de cadeau à offrir. Fati. Pardon, ce n'est pas la fête. On ne donne pas cadeau. On dit vos droits, là, on va en reconnaître. Oui. On dit oui, on reconnaît que vous avez vos droits. On reconnaît vos droits. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. OK. Mais ce n'est pas la fête de la femme. Et c'est quand ? C'est le 8 mars. C'est le 8 mars. Il faut le dire à Stintich aussi. Stintich, il n'y a pas de cadeau à offrir. C'est juste qu'on reconnaît vos droits. Vous avez le droit de travailler comme les hommes. Vous avez le même droit que les hommes. Avoir le même salaire. Le même salaire. Voilà. Mais pas de cadeau. Ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau. Il faut éviter ça. Mais justement, moi, je pense que même, comme c'est la période de la célébration de leurs droits, tu sais qu'elles ont le droit de nous faire des cadeaux ? Justement. Ça fait partie de leurs droits. Oui. Il faut qu'on en parle. Stintich, il n'y a pas de sommet. Stintich, il dit que comme c'est la célébration des droits de la fin, votre droit le plus absolu, c'est de faire cadeau aux hommes pour les encourager, à vous encourager. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Yes. Il est temps à présent de découvrir le sommaire de ce numéro de Showbuzz. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, que reproche Marina, déesse à Sérédier ? On saura tout dans cette émission. Sadma le requin, Samo Samo, Sté Milano, Dupi papillon sont les rois du P.A. On dépaporise leurs mouvements. Sans perdre de temps, allons tout de suite avec ce qui fait le buzz. Buzz News. Alors, Ozone, là on demeure avec une info plutôt étrange, triste. Les hommes à Foucault, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Moulou, c'est vrai que c'est une info qui est très très triste. Mais franchement, ce matin, nous nous sommes réveillés avec des images sur les réseaux sociaux, des images d'Ezama Foucault, couché, sans vie. Et cette image a été partagée par plusieurs pages et plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. En ce moment, quand tu tapes Esama Foucault sur Facebook, ça sort populaire en ce moment. Parce qu'on est tous peinés de voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ce matin. Ah, ouais, 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 ouais. Mais est-ce que c'est confirmé ? Est-ce que c'est confirmé ? Je me suis posé la même question, justement. J'ai dû passer quelques coups de fil de ses proches. Tu sais quand c'est comme ça, la première personne qu'on appelle, c'est l'ami le plus proche, officiellement. Bien sûr. J'essaie d'appeler Piment Sucré, qui est son binôme dans le groupe Fressan, qui m'avait l'air perdu, qui m'avait l'air de n'être au courant de rien. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un coup de buzz ? Est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, est-ce que les gens ne veulent pas salier le gars ? Ou bien, peut-être qu'il était ivre, inconscient quelque part, ils ont fait la photo. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Alors, j'ai eu un de ses amis après, qui s'appelle Houssein. Houssein, qui est un proche de lui, qui est dans son quartier, qui m'a dit qu'effectivement, Isama Foucault est décédé, qu'il est allé voir lui-même, et que la police était sur place, avec les parents, qu'il y a eu une autopsie qui est lancée, et qu'on aura plus d'informations plus tard, qu'on aura plus de détails plus tard. C'est ce que son ami m'a confié. Donc, on est tous dans l'attente d'informations plus justes sur cette affaire. Je veux dire qu'on est loin d'un buzz, puisque ton interlocuteur est allé sur le lieu pour constater, et on ne peut pas jouer avec la mort de quelqu'un à ce point. Donc, c'est confirmé à 80%. Oui, je suis vraiment peiné, parce que Isama Foucault, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de ton spectacle, ici à Marcoré, en zone 4. Il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, mon vieux, je regarde vos émissions, je viens de sortir un single. Il m'a envoyé le single par WhatsApp. On a essayé de... Enfin, j'ai écouté. Et on était en train de faire un programme. Trouver une stratégie. Voilà, on était en train de faire un programme. On se parlait. Parfois, il m'appelait. J'étais en contact avec lui jusqu'à... Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques semaines, c'est il y a quelques semaines. Et c'est vraiment triste. Aussi facilement, et puis dans des conditions bizarres, tu vois. Moi, j'ai vu ça ce matin, et puis il y a eu beaucoup de relais. Avec beaucoup de relais, il y a des artistes qui ont posté aussi, dont Jojo Le Barbu, avec qui je me suis entretenu ce matin, et qui est vraiment... Qui n'a pas le moral au beau fixe, qui est vraiment découragé, vraiment peiné. Nous le sommes tous, et après, c'est un artiste ivoirien, et puis il est vraiment jeune, vraiment jeune dans la fleur de l'âge. On va profiter pour présenter nos condoléances à sa famille biologique et sa famille artistique. Qu'est-ce qu'on va dire ? Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Alors, et puis, chose bizarre, j'ai regardé l'extrait de son interview à une émission des confrères de la Troie, PPLK, où il parlait de quelqu'un qu'il a eu au téléphone, quelqu'un qui l'avait appelé, et qui lui a dit comme ça que tu es le poulet de sacrifice du samedi. Tu comprends ? Et donc, le mec, il est... Voilà, il est effrayé, et tout ça, il raccroche. Tu vois, il dit à ses camarades que voilà ce qu'on m'a dit et tout. Tout le monde est effrayé, ça fait les signes de croire et tout ça, commence à prier. Et ses amis qui lui demandent de rappeler le numéro. Ils rappellent le numéro, et la personne au bout du fil lui dit la même chose, que tu es le poulet de sacrifice et tout ça. Tu vois ? Et montre la question que je vais te poser, mais est-ce que ça, ça a un rapport avec sa mort ? Ah, c'est possible, tout est possible, c'est clair. Nous sommes dans une société aujourd'hui où vraiment tout est possible, mais après, on ne va pas... Je veux dire, on ne va pas s'accrocher à des choses métaphysiques. Bien sûr. Parce que, je veux dire, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le gars, on a des informations qui nous... Tu vois, je n'ai pas envie de dire confirmation. Confirmation. J'essaie de préserver mes mots parce que je parle avec quelqu'un qui m'a dit qu'il est allé, c'est vrai, mais tu vois, je ne suis pas encore allé moi-même, tu vois, pour être... Il n'y a aucune confirmation officielle, quoi. Voilà, pour être vraiment su. La famille n'a pas encore confirmé. Justement. Pour l'instant, c'est sur Facebook. C'est tous les médias, hein. Sur le méta, c'est... Voilà, ce sont des amis, des témoins, des gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, tu vois. La famille n'a pas encore vraiment confirmé. Et jusque-là, je t'avoue honnêtement que jusque-là, j'essaie de me mettre dans la position de... C'est autre chose que ce qu'on croit. Et j'ai toujours envie... Si seulement ça pouvait l'être. Oui, j'ai toujours envie que le petit... Voilà, que les choses soient différentes de ce qu'on sait. Parce que franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et regarde, premier jour du troisième mois, on se réveille comme ça avec une nouvelle pareille. Bon, comme tu dis, moi, j'espère aussi que c'est un buzz et je veux vraiment que ça soit un buzz. Je veux vraiment que ça soit un buzz. Alors, Ozone, est-ce qu'avant d'en arriver là, les aimes à Foucault se retrouvaient, musicalement parlant, est-ce qu'il avait stoppé ou il était en activité ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait quand même une forme de baisse de régime artistique à son niveau. Tu vois, depuis le succès de leur morceau-là, la vidéo qui passe en ce moment, depuis le succès de ce morceau. Après, ils ont essayé de se relancer. Il a fait un autre titre. Je crois que c'était Wubi. Il a fait Wubi. Après, il a fait, je crois, Kali ou je ne sais plus quoi. Il a fait quelques singles. Des singles à succès quand même. Qui ont un peu marché. Mais pas comme celui-ci, bien sûr. Il a fait quelques singles qui ont un peu tourné. Il essayait là-là de revenir vraiment dans sa carrière solo. Il essayait de se repositionner. C'était vraiment difficile. Il avait beaucoup de difficultés à ce niveau. Il essayait de revenir. C'était... Ça ne marchait pas. Voilà, ça ne marchait pas. Et après, il y a eu la difficulté que son binôme a connu. Bien sûr, bien sûr. C'était... Sa vie a connu vraiment beaucoup de troubles. Voilà, beaucoup de troubles. Donc, c'est vraiment dommage. Dans cette... En pareille circonstance, est-ce que l'entourage n'est pas... Je veux dire, est-ce que l'entourage ne fait pas partie de ce qui pourrait détruire un artiste, par exemple ? Non, non, oui, oui, c'est possible. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le cas de Ezeem Afoko doit nous interpeller. Il y a beaucoup d'artistes qui marchent et après qui sombrent dans la solitude. Tout à fait. Et ça fait peur. Moi, je n'ai pas envie de dire peut-être le quartier pour ne pas attirer l'attention. Mais je sais que dans certains quartiers, il y a des artistes qui ont disparu, qui sont là, livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus de possibilité de retour sur scène. Bien sûr. Sans soutien. Qui sont presque... Parce que ça, ça rend fou. Oui. Tu vois ? Ça rend fou. Ça donne une terrible dépression. Oui, dépression grave d'être à un certain niveau, d'être à la télé tous les jours en tant qu'artiste, et d'être invité, sollicité tous les jours de vivre sa vie et du jour au lendemain se retrouver à la case de part. Et de ne pas avoir même une seule émission radio. Oui. Même pas parler de télé. Ne même pas avoir d'actualité artistique. Ça, ça peut rendre fou. Et ça, ça peut tuer. Ça peut tuer parce qu'après, tu peux tomber dans la dépression, tu peux te laisser aller dans les vices, tu peux te jeter dans les bras de tous les vices. Ça peut aller dans tous les sens. L'alcool, la drogue, la prostitution. Tout peut... Je veux dire, tout peut... Surtout quand on a pour activité principale la musique, la seule activité. La musique. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Aujourd'hui, il faut que l'entourage des artistes arrive quand même à tenir, à faire tenir, à aider les artistes à tenir. Parce que un artiste, c'est pas comme un fonctionnaire qui reçoit un salaire par mois. quand tu arrêtes d'être sollicité, ta carrière... Mais ça part même du succès. Je veux dire que quand l'artiste a du succès, c'est à ce moment-là même qu'il faut se préparer. Il faut être paré à toute éventualité. C'est à ce moment-là. Parce que quand on a le succès, bon, on n'a pas le temps de... Mais quand ça ne va pas, il faut que... Voilà. Il faut que l'entourage soit solide. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu dis là. Quand tu dis que les artistes, quand ça marche, il faut préparer ces trucs. Mais il ne faut pas en vouloir à certains artistes. Tout le monde n'a pas les mêmes forces spirituelles. Tout le monde n'a pas les mêmes énergies. Tout le monde n'a pas les mêmes... les mêmes entourages, par exemple. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes qui vont au-delà, qui sont plus graves que les problèmes qu'un artiste ordinaire peut rencontrer. Il y a des gens qui ont des problèmes au village. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui... Bon, il y a des artistes, par exemple, qui peuvent recevoir un cachet de 100 000 francs et puis ça va suffire pour se positionner. Il y en a d'autres qui ont besoin de plusieurs millions parce qu'ils doivent... Le gars, il a des charges de son village, sa mère, son père, ses parents, ses frères. Il faut souvent comprendre les gens parce que les réalités ne sont jamais les mêmes. Effectivement. Oui, il faut comprendre les gens. Cher Papoua, chère Papouase, on a essayé de faire le tour de la question. C'est quand même triste. C'est quand même triste et jusque-là, on veut garder espoir parce qu'on n'a pas vraiment de confirmation officielle. On va s'en tenir à ça, on va rester là et puis attendre. On suit toujours l'affaire. Il y a eu une autopsie qui a été lancée. On attend les résultats de l'autopsie. On attend les réactions officielles des parents. Des parents, bien sûr. Des parents biologiques. Ce que Houssen m'a dit, c'est que son père et sa mère sont là. sont là. Donc, on attend. D'accord. On va tourner la page. On va tourner la page et essayer de se replonger dans quelque chose d'un peu plus guère. Il y a deux noms très célèbres dans le moment des enfants. Deux noms, je ne sais pas, mais deux noms célèbres. C'est vraiment des noms célèbres. Comme avant, quand on était le nom de Chico Lacoste. ça ne va pas le requin. Oui. Et puis Samo, Samo. Quelqu'un m'a demandé, attends, mon vieux, dis-moi, Yedio, ça ne va pas le requin Samo, Samo. C'est la même personne. La même personne. Samo, Samo et ça ne va le requin sont avec nous pour commencer. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Là, en ce moment, nous tous, on a des enfants. On a des enfants. Comment ça va, mon champion ? Content de vous voir, les gars. Content de vous voir. Merci beaucoup. Oui, voilà. Prenez place. On a des choses à se dire. Faites ce moment des enfants, on somme tous des dents. Ah, t'es des dents. Tu dis, gars. Tu ne laisses pas. C'est comme il s'appelle Kaja. Kaja fait, tu vois, j'ai choisi le look, Kaja dit, non, c'est le moment des enfants à fouler. Les gars, bienvenue au Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça se passe comment, le mouvement ? Ça va bien ? Oui, ça va bien. Vous sentez la neige ? Ça va bien ? C'est un bingé, hein ? Après du cœur. Après du cœur. Vous êtes trop frais. Alors, ce que j'ai envie de vous poser comme question déjà, c'est, comment vous arrivez à créer un mouvement qui oblige tout le monde à vous suivre ? bon, le mouvement, vu que nous, on est plus collés aux jeunes, aux enfants. D'accord. Voilà. Donc, quand on a senti le mouvement venir, on n'est pas la base du mouvement. Le mouvement, c'est créer, on a senti le mouvement venir et tout. Donc, il y a eu des petits qui sont venus me voir, il y a eu des parents de certains petits qui sont venus me voir comme J.E., comme J.D., mais c'est J.D. qu'on maîtrisait et tout. Donc, on a vu ça. J'ai dit à mon gars, il dit, ah, le truc des petits, là, je sens que ça va faire... Non, toi, tu es un visionné. Voilà. Donc, donc, comme ça, on essaie, je recorde, j'y ai, après, j'essaie de rentrer en contact avec J.D., c'était difficile. Après, mais je vais voir encore d'où le papillon, encore il y a longtemps, je le vois, il dit, ah, mon petit, toi, veux-moi, Yorga a dit beaucoup de choses et toi, ton esprit-là, ça me plaît bien, ça peut couler avec le... avec le... Le concept. Donc, après, je me dis, quoi, en tant que grand-fait dans le mouvement, on doit essayer d'ouvrir des portes pour les jeunes. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai dit, bon, j'ai fait la première action sur J.E. Donc, c'est dans ce cadre qu'on prend J.E. On envoie J.E. chez Didi pour faire la capillon. Après, on dit que, bon, on va continuer. on prend encore trois exigences pour faire Chéri Koko. Avec Blaka. Avec Blaka. Allumez la télé. Toujours bien fait. Après, on prend Dupi, on essaie de recadrer. Après, on prend Milano, on essaie de créer les fêtes, de faire les showcase, essayer de leur donner une bonne ligne et tout. Ça, c'est bien. vous deviez être quatre. Milano et Dupi. Où sont Dupi ? Ils sont juste à côté. 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 Ils sont en éclaireur, en fait. Vous pouvez nous voir ici, on a bien checké. Il ne faut pas qu'ils vont qu'ils n'appellent. Alors, cher Papua, si vous ne le maîtrisez pas, vous entendez forcément les noms. Zagba, ça, c'est Zagba. La caméra, c'est Zagba. Zagba Lerikia, voilà. Fra aussi, Fra aussi. Et puis, Samo, Samo, lui, il ne parle pas beaucoup. Mettez la caméra sur les round-ball. Voilà. Vous restez avec nous, on va parler. Mais avant de changer de rubrique, est-ce que vous connaissiez Iza Mafoko ? Oui, Iza Mafoko, c'est comme un petit fou pour moi. Parce que depuis le début de ce freestyle, qu'il n'avait même pas encore de son officiel, nous, on était déjà avec lui. On était déjà avec lui. Même dans ses premiers showkis, on était déjà avec lui. À peine même hier, je pense qu'il a envoyé un CVP pour me parler de son prochain projet. Parce que je devais faire son prochain single. Voilà. Donc, il était parti en réussite quelque part et j'ai pas aimé. Donc, je lui ai dit qu'on allait transférer ça chez Tamsi. Donc, on était en train de parler des détails hier à 20 heures. Samo, est-ce que vous avez vu comme tout le monde sur les réseaux ? Comment vous avez vu ? Oui, ce matin, en m'apprêtant pour venir à l'émission, je vois une vidéo qui me... Ça me met dans un état même là. j'appelle directement Zagba parce que c'est lui qui est plus en contact avec lui, qui essayait de l'aider dans ses moments de dépression. C'est Zagba qui l'appelait tout le temps pour voir comment il allait. Et là, ça m'a choqué. Il me demande encore les raisons de tout ça, mais c'est vraiment pas facile. D'accord. Oui, comme tu le dis, c'est vraiment pas facile. Les gars, avec vous, on va parler de musique, on va parler du mouvement des enfants, on va parler de dépaporisation parce que, c'est ça, on doit dépaporiser. Et quand le veuze est gros, c'est que c'est gros. Ozone, arrête de rire. Vas-y. Le gros veuze. Ozone, Afrique, Bamba. Oui. Dic-Bot. Dic-Bot. OK, vas-y, parle. Ozoéa. Oui. Marina, déesse. Oui. Elle a fait des révélations sur Sérédier. C'est vrai ? Ah ! Le monsieur ne va pas respirer. Attends, vraiment. Tous les gens nous disent, vous là, arrêtez de parler de Sérédier. Oui. Mais on ne peut pas parce que ça vient. Et quand ça vient, nous, nous sommes dans la dépaporisation. Il faut qu'on explique à nos papouas comment, pourquoi, où, et tu vois. Et quand. Et quand. Donc, est-ce qu'on a des informations sur Marina Diaz ? Qui est-elle ? Ce qu'on sait sur Marina Diaz, c'est que c'est une blogueuse, une créatrice de contenu. Voilà. Tout simplement. D'accord, tout simplement. D'accord. On a, à cet effet, une vidéo qu'on va regarder et puis on déparpore juste après. Merci Tentichi. Il faut savoir que Sérédier, on a commencé à parler depuis 2016. Il y avait trois ou deux personnes qui étaient au courant de notre relation. Moi, quand j'ai, quand on a commencé avec Sérédier, j'ai été franche et j'ai tout. Et moi, je suis comme ça dans la vie. je suis très franche. Quand j'aime, je ne fais pas de semblant. Et Sérédier, comme je connaissais sa situation et comme il y avait eu le buzz avec la chanteuse par rapport à l'enfant qu'ils ont eu ensemble, directement, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, moi, je sais que tu es mariée, je sais que tu es avec une femme et je sais qu'il y a eu le buzz avec la chanteuse. Donc, moi, bien évidemment, pour moi, c'est un homme qui n'est pas sérieux. En fait, j'étais avec lui et la chanteuse, elle n'arrêtait pas de l'appeler. Elle n'arrêtait pas de l'appeler. Pour moi, c'était un harcèlement à la limite. Elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas et lui, il ne décrochait pas bien évidemment parce qu'il était avec moi. Donc, il ne pouvait pas décrocher et le lendemain, il a appelé, il a rappelé et c'est là que j'ai compris que c'était tendu entre eux et que la chanteuse, elle ne lâchait pas l'affaire. Moi, en tout cas, quand j'étais avec lui, je m'éclatais. Je rigolais tout le temps. Même quand je partais en Suisse, c'est un gars, en fait, il donne envie d'être avec lui, vraiment. Mais moi, je lui ai dit que je ne peux pas avoir des... Non, 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 ce n'est pas ce que je lui ai dit. J'ai dit, je ne suis pas... Je ne vais pas dire le prénom de la chanteuse. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je ne suis pas l'autre là. Donc, fais très attention. Moi, je me limite à ça. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne suis pas une profiteuse. Et ça, il le sait. Il le sait très, 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 très bien. Je ne suis pas une profiteuse. Même quand il m'avait demandé de prendre grossesse de lui, j'ai refusé. C'est moi qui ai refusé. Et, si vous voulez, Serré, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans son foyer. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Mais, je sais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est clair et net. Et, la chanteuse ne lâchait pas aussi l'affaire. Elle était collée à lui comme ça. Mais, lui, il ne voulait. Quand j'étais avec lui, il n'était même plus avec elle. Mais, c'est elle qui n'arrêtait pas de l'appeler. C'est elle qui n'arrêtait pas de l'harceler. Voilà. J'étais là, je sais. Je suis tout le temps avec lui. Donc, je sais de quoi je parle. En 2023, l'histoire revient encore. Et, c'est là, moi, il peut vous dire, c'est là que j'ai contacté Serré. Et, j'ai dit, Serré, tout ce qui se passe sur la toile, arrête ça. Parce que, je sais que il n'y a que lui qui peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter cette humiliation que cette dame est en train de subir. à part Serré. Et, j'ai demandé à Serré plusieurs fois. S'il veut là, si je mens, il n'a qu'à montrer le message. J'ai dit, Serré, arrête ça. Je ne te connais pas, je ne te reconnais pas. Parce que, ce n'est pas quelqu'un qui peut afficher, en fait, la mère de ses enfants. Je le connais. Mais, en fait, c'est la dame là, c'est celle qui est celle-là, qui est avec lui actuellement. C'est elle qui le manipule en ce moment. Je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine. Serré, jamais j'aurais pu penser qu'il allait afficher la mère de ses enfants aujourd'hui comme ça. Et c'est ça qui me fait sortir aujourd'hui. Oui, ça ne me regarde pas. Oui, ce n'est pas mes oignons, ce n'est pas mes problèmes. Dites tout ce que vous voulez. Mais, j'ai été quand même son ex à Serré. Et c'est quelqu'un que malgré tout, j'apprécie. Mon problème, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui ne peut pas tout ce que je retiens, c'est que c'était mon ex. Bon, Samo, Samo, Zaba le requin, Ozone, Ozone le cabri. C'est toi qui a un cabri ? C'est le moulou, Moulou, au Niger, ça veut dire tête de cabri. Ils n'ont pas à boignons. Non, ils n'ont pas à boignons. Ça, c'est un an vieux. Tu vas te faire taper du jour. D'accord. C'est... Bon, OK. Là, on parle de la fille, Marina DS. Bon, les gars, on va le départ à présent ensemble. Bon, pourquoi c'est maintenant qu'elle fait sa sortie ? Elle fait sa sortie, c'est par rapport à quoi ? Elle défend qui ? Elle veut quoi ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? Aux autres ? Bon, moi, en tout cas, j'ai regardé le direct ce matin. Après, je suis allé sur sa page d'abord même. J'ai vu qu'il y a quatre ou cinq jours, elle avait fait une publication d'une vidéo filmée, genre en caméra cachée, de façon là, où Sérédier parlait. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais elle a mis la légende, c'est que Sérédier, voilà une vidéo dans laquelle tu es en train de dénigrer Serge Aurier, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. moi, quand j'ai vu la vidéo, après, j'ai vu que dedans, elle s'est positionnée comme, je veux dire, comme si elle défendait les intérêts d'Aline. Tu vois, c'est ton ex, tu défends, tu défends l'ex de ton ex. C'est un film, hein ? Un gros film. C'est un gros film. Après, ce qui m'a choqué, c'est que dans sa vidéo, dans son direct, elle a invité les gens à lui donner des étoiles en précisant que ça lui fait gagner de l'argent. C'est quoi ça ? Oui, elle a mis ça en commentaire sous sa vidéo. Samo, qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu regardes cette vidéo, est-ce que, quel commentaire tu fais dessus ? Ah, les filles-là ont beaucoup de jossies maintenant, au vieux. À l'air, là, ils ne prennent pas ça au sérieux, quoi. Voilà, je trouve que ce n'est pas un truc vraiment... Quand tu les filles ont beaucoup de jossies, ça veut dire quoi, genre, elles ont beaucoup de quoi ? Ah, ça donne l'argent maintenant. Facebook, tant, tant, tant. Les filles-là, elles sont dessus, elles vont créer le buzz et puis... Sinon, mon vieux, il connaît, il sait qu'il est très sérieux. C'est tout ce qu'il essaie de vivre. Donc, pour toi, c'est un buzz ? Pour moi, c'est un buzz. Zaba ? Ouais, pareil, il me dit qu'elle cherche non. Par exemple, tu ne peux pas nous dire que tu es dans quelque chose longtemps pour être tapis dans l'ombre. C'est clair ? Voilà, il ne faut pas avoir joué notre esprit. C'est clair ? Voilà, peut-être garçon est garçon, mais il faut avoir joué notre esprit. Comment ? Si, non, si depuis, série était son pain il y a longtemps, elle allait s'imposer. Elle dit son ex ? Elle dit c'est son ex ? Elle c'est son ex ? C'est bien, avant, avant aussi là, quand on compte les années aussi, on compte là, on voit que, quand on compte là, maman José était là aussi. Donc, si c'est vraiment série était son pain là, elle allait chercher à s'imposer. Elle était trop concentrée dans la parole aussi. Il y avait dans le sens, il y avait dans le sens de Samo. Peut-être, elle a peut-être quelques deux, trois informations et tu avais fait l'intéressante. Sinon, tu as défendu Aline. Voilà, c'est ce que je n'ai pas compris. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est ça que je n'ai pas compris. Non, après, moi, tu ne peux pas te foutre. Moi, ce que je vois, c'est une ex. Si tu es sorti avec lui et puis tu viens te défendre la vie, c'est toi qui es sorti. C'est ton ex. C'est toi qui as fait du mal à la première. Moi, quand je t'ai dit, voilà, c'est que si elle est dans une position de défendre, c'est qu'il y a un gourmet, c'est que ça... Mais elle défend qui ? L'ex est ton ex. Comme Samo l'a dit, en temps normal, en temps normal, quand elle, elle était là, Aline était là aussi en esprit. Comme si elle a fait du mal à Aline. Elle doit faire une vidéo et demander pardon à Aline et les parents d'Aline. Mais elle ne supporte pas que José soit aujourd'hui à la place où elle est. En esprit. En esprit. En esprit, c'est ça ? Parce qu'on a fini, Aline, elle parle même par même. Elle est dans la... Elle avait vu sa vie. Ça a félicité. Je ne l'intéresse pas. Elle a félicité. Voilà. Elle lève ses enfants. C'est tout le mouvement là. Elle fait ses mouvements. Elle vit sa vie. Elle lève ses enfants tranquille. Elle va au José. elle va au José, tout ça. Bon, maintenant, toi, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une sortie comme ça, pour revenir parler de ses rédits, bon, c'est qu'il s'est passé, elle s'est rédits. Même si ça s'est passé, c'est le passé. Aussi, il n'y a pas de feu sans fumée ? Revenir, non, mais c'est revenir ici encore pour parler de personnes parce qu'ils sont en couple. Ils sont en couple. Oui, c'est officiel. C'est officiel. Donc là, la revenu parlait de, non, c'est mon ex, on a fait ceci. Tu es en train de créer quelque chose encore dans le couple actuel parce que ça peut mélanger, n'est-ce pas, l'esprit de José qui est là en ce moment. Ils sont trop forts. En fait, elle-même, elle veut mettre la zizanie dans le mouvement. C'est-à-dire, elle veut tout mélanger. Dans le couple actuel et dans son entourage. Mais quand il dit que tu as fait Bré, c'est joyeux, tout ça là, c'est qu'il y a quelle intention ? Dans tous les cas, c'est une affaire. Souvent, je pense que José Redier est heureux là où il est. Excuse-moi, en tout cas, je reste vraiment, je doute vraiment. À cause de la petite patrie elle a dit que mettait les étoiles ça me fait gagner de l'argent. Elle veut gagner de l'argent sur cette affaire. C'est cette affaire. Mais généralement, ce genre de personnes, les blogueurs, ils utilisent des histoires où on peut décortiquer, on peut disséquer. Comme ça, ça ramène beaucoup d'abonnés. C'est ce que je me dis. C'est ça ? Donc c'est son histoire qu'elle a là. On va s'entendre et disséquer. Que chacun soit heureux dans sa famille. Nous, on est dans le showbiz avec Samo Zabba, le requin. Les deux autres là sont quelque part, je les ai aperçus. Ils ont suivi un GPS importé de l'Afghanistan. Ils les ont emmenés dans la lagune. Dans la lagune. Ils sont étagés. On va marquer la première pub de cette émission. On revient juste après. On vous a rattrapé. 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 Ils ont peur des caméras. Ils voulaient s'échapper. On ne les a rattrapés. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont peur des caméras. Bon. Chacun vient devant la caméra et il se pose un copier et il dit bonjour cher Papoua. Moi je suis tant, 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 tant. Toi, c'est parti. À toi, l'honneur. Toi, tu as pris la place du Premier ministre. Oui, le Premier ministre. Parce que les gens vous connaissent le nom. On entend vos noms mais il faut aujourd'hui que les gens collent un visage à chaque nom. Zoom sur ton visage. Bonjour les Papoua. Moi c'est Zagba, le requin quadranosaure qui mange la table avec le Bavois Prada, monument aussi. Président du rap, il voit... Allumez la télé. Allumez la télé. Bon, mais monsieur le Premier ministre. T'as déchéu les rôles dans le gouvernement. C'est mal fait. Oui, le Premier ministre qui est sympa. Bonjour cher Papoua. C'est le Poussin. C'est le St-Milano, le Bouch, Karali, Tchibawa, le Chebou, vous connaissez. C'est le Poussin. Rapplique-moi. T'as compris ? Non, non, je n'ai pas rien compris. D'accord. Bonsoir les Papoua. Moi c'est Doupi Papillon, le créateur du Père, le détecteur de toutes lettres, le commande de la Côte d'Ivoire. Je veux, je veux. C'est Pouam. Excuse-moi. Mais nous. Nous, ça vient. Ah ok, ça vaut d'abord. Salut les Papoua. Le commandeur. C'est le commandeur Samo Samo. C'est un bon silencieux. Bonsoir, j'ai le davantage. Bon. Bon. Salut les Papoua. C'est un Nukuloba. Le Chico est lui-même. Non, vraiment. C'est un problème. C'est un problème. nous allons parler du mouvement des enfants. Nous allons parler de cette tendance-là qui défraie la chronique en ce moment. Et je suis avec monsieur le Premier ministre de la Papouaise au zone Afrique Bamba. Et ils seront tous face à trois. Non, face à trois. Face à trois. Face à trois. Pébitch. Merci. Alors les gars, on va commencer par Zagba. Zagba, comment la connexion se crée avec toutes ces big stars, Dupi, Milano, tout le reste. Comment la connexion se fait ? OK. Au début, je vois Dupi dans les vidéos. Je ne le maîtrise pas. Donc souvent, il vient de notre fête. Il vient de notre fête avec le Chico. Donc j'ai dit à Samo, il dit, ah, les petits, les sortes, il y a un truc là. Mais il y a un petit dedans. Le petit, c'est lui qui... Samo dit, ah, il dit, si, le petit qui est là, c'est lui qui est... c'est lui. Moi, j'appelle un juif le petit. Il vient. Il vient, son gars, ils sont assis. Eh, mon petit, moi, il veut... Mais moi, on veut organiser maintenant. On va organiser ça et toi. Mais pour le pas que tu te voies en petit, on va organiser plus, moins mieux que ton agent sorte de ta poche, tu participes aussi. Et puis, tu puisses faire les événements avec nous. Mais je n'ai pas dit, malheureusement, on n'a pas pu faire quelque chose parce qu'ils sont trop en tas. T'en as fait Chee Baba dans les écoles, quoi, quoi, quoi. C'est pas mieux la mettre. Donc, mais aussi, à travers lui, j'ai vu aussi tout le reste des petits talents qui arrivaient. Les J et les 3X, les... les... les Taz Boy, tous les petits qui suivaient et tout. X-Ma, tout ça. C'est grâce à lui. Donc, j'ai vu ça de loin, il a attrapé en même temps. D'accord. Doupi, déjà, le rap, le rap flotte, ça flotte, juste à l'arrivée de Kif Nubi, bouf, explosion, on commence à avoir des rappeurs qui sont remotivés et puis, on est là, on est dans un mouvement des enfants, on doupi, papillon, on doupi, papillon. C'est parti de quoi, cette motivation ? Bon, déjà, il y a 3X, il y a JD. D'accord. Lui, il était là avant... Avant les J et 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 les J qui chanterait mon nom. D'accord. Doupi, Doupi, Doupi. Non, quand ils chantent, ils chantent, ils chantent Doupi, Doupi, ça apprend. Mais avant ça, c'est son briné, mais à force de mettre Doupi, Doupi, donc tous ceux qui ont suivi là, quand ils viennent là, en même temps, quand ils font un son, et a forcément mon nom dedans. C'est comme ça, ça a commencé à prendre un peu, un peu, un peu. Est-ce que j'étais en connexion avec vous ? Enfin, sans te connaître, j'entends le doupi-doupi de mon nom dessus. Oui, toi, Xavier, je ne le connaissais pas. Il a fait son son, il a mis mon nom. Il a écouté une fois, deux fois. Il a appelé, on s'est croisés, on a discuté. Il a continué à faire des sons. Il mettait, il mettait, il mettait mon nom, il mettait mon nom. Donc, tous ceux-là, c'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé à mettre mon nom dans les os, moi, ils ne le connaissaient pas. Et ton liste-là déjà même... Moi, il était derrière de mon mouvement. Moi, on prenait mais avant tout cela même. D'accord. Voilà, et puis, ils ont complété dessus. Après, toi-même, t'es devenu artiste, là. Non, vieille, moi, moi, je suis polyvalent. Même si tu veux donc battre tout ce derrière, fais un mouvement, vieille. Comment tu fais l'intro du morceau, là ? L'intro du morceau que vous avez fait avec... Donc, Torino, Katerina, Mamia, vieille, il faut laisser... Il faut laisser ça comme ça. Moi, je suis impressionné aujourd'hui par les prises d'initiatives, notamment Zabba Leriquin et Samo. Vous avez créé un label, finalement. La semaine dernière, on était au lancement, lancement du label. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bon, c'est une structure qui est plus basée sur le booking. D'accord. C'est-à-dire, nous, on n'est pas forcément producteurs. Zabba, lui, il a sa vision des choses. C'est lui qui est au devant de tout ce qu'on fait. Donc, il a souhaité qu'on rentre dans le booking. C'est-à-dire, on s'occupe de certains artistes comme Dupi, Nuku et Milano. Et on a aussi d'autres artistes. On a un carnet qui est rempli de plusieurs artistes qu'on propose dans des événements, dans des... Donc, vous êtes promoteur de spectacles. Voilà. Et puis, quelque part, on essaie... Parce que j'ai... Aujourd'hui, le rap Pivoire prend. Mais selon moi, le rap Pivoire n'est pas considéré. On ne donne pas la vraie valeur au rap Pivoire. Même quand il y a les événements et tout au sommet, tu n'as retrouvé que deux rappeurs suspects, Didi ou Eloune ou Blaka, point barre. Le reste, là, mon petit, il faut passer, hein. Donc, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, comment ne pas créer un mouvement où je vais prendre les mêmes managers d'artistes pour arriver. C'est-à-dire, quand tu fais sortir ton son, nous, on vient, on te donne un plan promo, terrain. On te soutient avec une webcom et tout. On te soutient avec tous les artistes qu'on a en contrat et tout. Et quand c'est comme ça, le jour qu'il y a un problème, vu que ça devient un réseau, on peut faire bloc pour dire non, on ne veut pas ça parce que ça n'a pas arrangé tout le groupe et tout. Donc, dans cette mesure-là, j'ai rapproché les managers, tous les managers, j'ai rapproché tous les artistes. Les gens m'ont formé. Ça va faciliter aussi les feats, les duos parce que moi, selon moi, les meilleurs feats quittent au plan local. Ça n'a pas bien des parties en Europe. Donc, ça va faciliter parce que quand on est là, on est beaucoup. Peut-être Dupi ne nous cause pas, peut-être, avec Kadja. Kadja parce que Dupi est gonflé. Et Dupi parce que Kadja est gonflé et pour faciliter tout ça, on est dans le même réseau. Je dis, moi, je sens que Kadja, Dupi, ça peut devenir quelque chose. On va chez Shadow, on va chez Tamsi. Le réseau est différent. La parole, j'ai bien mis la parole. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, moi, les deux éléments. Oui, Milano. Oh oui. Ça va bien ? Oui, ça va. Alors, comment tu te sens aujourd'hui par contre où tu passes ? Est-ce que tu as besoin de... Retourne-toi vers moi comme ça. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu marches avec... Est-ce que la manière dont on te voyait avant et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence ? Oui, forcément. Avant, quand tu rappelles devant les écoles, on disait non, puis si l'on bouillit, il fait ça, il fait ça. Maintenant, je dis autre chose. Ça donne... Moi, je vous laisse le tour à ce Twitch. Bon, d'accord. C'est quoi le... Le chikoui. Le chikoui. Le chikoui. Oui. Ah ! Le chikoui. Il est là, quoi. Alors, toi, c'est vrai que vous, avant, les réalités étaient toutes autres. Aujourd'hui, vous êtes à fond dans votre mouvement parce que c'est vous qui gouvernez. On va dire ça comme ça. C'est vous qui gouvernez. C'est quoi ton ressenti ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Bonjour, Kakepe. Je suis beaucoup fier de nous. On était dans notre mouvement avant, mais on ne savait pas que ça allait devenir comme ça. Sinon, on était dans notre mouvement bien avancé, mais on ne savait pas que ça allait devenir comme ça. En tout cas, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de moi. Alors, moi, je voudrais poser une question justement à Zagba. Il fut un moment, vous n'étiez pas forcément là, il fut un moment où le rap avait pris en Côte d'Ivoire dans les années 80. Il y a eu plusieurs générations. Les années 97 où ce qui se passe en ce moment-là, c'est la même chose qui se passait. Il y a eu beaucoup d'argent, le truc marchait, tout le monde ne jurait que par le rap. En Côte d'Ivoire, c'était super. C'est passé, après, il y a eu 2006 avec Garba 50, la nouvelle génération, Rajman, 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 Rajman. C'est rien comme ça, à prendre encore. C'était sans foi. C'est rien comme ça, à prendre fort. Après, il y a eu une chute. Il y a eu Kif Nobit. Ça a pris encore. Bon, chaque fois, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et souvent, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont là. Aujourd'hui, les acteurs qui étaient là depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas beaucoup. Tu es le seul même qui reste ? Comment ? Tu es sans doute le seul qui reste ? Oui, je suis le seul aujourd'hui. En fonction. Il y a quelques gars qui sont là, mais qui sont encore qui ont choisi d'être dans le bureau. Le seul en fonction. Tu vois, Rikki qui est là aussi. Qui ça ? Rikki. Rikki, oui, Rikki. Oui, Rikki, mais Rikki, il est venu après. Il est dedans aussi. Non, il est dedans, il n'a pas le choix même. Lui, ce moment-là, il n'a pas le choix. Il n'a même pas le choix. Alors, qu'est-ce que vous faites pour maintenir le cap, pour que vous soyez là ? Parce que vous savez, un mouvement, sa vie, sa grandit, après sa descendre. C'est la vie qu'il y a comme ça. Coupé décalé à 20 ans. Coupé décalé à 20 ans. 20 ans. Mais même dans le Coupé décalé, ce n'est pas tous les acteurs du début qui sont là. Qui sont là. Mais non, je veux juste te dire qu'on a pérennisé le mouvement. Oui, bien sûr, oui. Eux ont travaillé, le Coupé décalé a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, la plupart des gars qui étaient là sont là encore. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les bases que vous mettez en place pour que le mouvement perdure, que vous soyez toujours là dans 10, 15, 15 ans ? Bon, d'abord, quand on a vu le mouvement, la manière même de chanter, ne placez pas les paroles, mais ça, c'est le mood. Donc, quand on a vu ça, on dit que ça, si on continue dedans, les Zivariens vont être dégoûtés. Donc, comme on va attirer les greffes du rap, puis voir, à mettre les pieds dedans, parce que s'ils mettent les pieds dedans, ça fait boum. Eux, ils mangent grâce à ça. Les petits aussi mangent grâce à ça. Donc, il y a un petit côté professionnel qui s'ajoute à ça et tout. Donc, nous, pour garder, on s'est dit, on va essayer de coller tout le monde au mouvement. Ça dit, le mouvement des enfants, ça peut rentrer dans Coupé décalé, ça peut rentrer dans Zouglou, ça peut rentrer. Donc, du coup, ou toi, ça t'arrange, tu ne veux pas que ça tombe, tu assois là-bas. Tu mets ça là-bas. Tu mets ça là-bas. Moi, je reçois beaucoup d'appels des Zouglouman qui appellent appétit. Il faut nous proposer des gens et tout. Je vois que si on a fait une fois, deux fois, que ça fait un boom, ils ne vont plus souhaiter que le mouvement, ils ne vont pas penser que le mouvement va tomber. Ils vont se battre même pour que le mouvement soit ici. Pour que tout le monde mange dedans. Pour que tout le monde mange. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense éteindre vers tous les côtés. Vous avez besoin de soutien, vous avez déjà un soutien parce qu'il y a l'officier supérieur qui se bat comme il peut, à la peau froide, même à nostalgie. On passe des sons et tout. On fait la promo du rap et c'est bien. Alors, vous étiez tous à Paris récemment. Oui, c'est ça. Comment Didi Bé vous embarque dans cette aventure ? Samo ? Bon, Didi, d'abord, on travaille avec Didi. Depuis Kiff nos Bits, on a travaillé ensemble et après Didi... Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes des amis, des frères ? Qu'est-ce que vous êtes déjà avant qu'il n'y ait succès ? On est des frères d'abord. Tous. Les cinq loups, Zagba, moi, Jonathan, Nesmond, c'est une famille. Tu vois ? Donc après, Didi commence à pull-up. On est toujours ensemble dans le travail. Quand ça va, ça ne va pas. Depuis les débuts, il a sollicité Zagba et moi. Il a dit, venez, on va travailler, on va essayer de créer quelque chose ensemble. Donc, on se met ensemble et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne là maintenant. Ça n'a pas été facile pour vous ? Ah, c'était très dur. D'abord, pour lui-même, ça n'a pas été facile. De quitter un groupe, de se retrouver seul, prendre mes cours, tout le monde est là. C'est pas facile. Tu ne le prends à zéro, tu n'as même plus de valeur. Nous, on partait dans des spectacles même, on a assis, et Didi, mais on ne le calcule pas même. On dirait les autres, mais il est là. Mais aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. C'est une très grosse fierté. Donc, il avait son concert à Paris et Zagoua et moi, on devait aller et c'était, tout était déjà propre. Mais Zagoua, tellement il est têtu, il dit non, il ne peut pas partir sans le payer. Il a appelé Didi, on fait comment ? Il faut que les enfants là viennent, on va aller ensemble à Paris. Didi a accepté et après, il a poussé, il a dit qu'au dernier jour même, il y a d'autres qui disaient qu'il n'avait pas papier. Mais Zagoua encore, il est 16h. Il n'avait pas papier. C'est Chikoua. Oh, le Chikoua. Oh, le Chikoua. C'est un enfant de Dieu. Chikoua n'a pas compte. Zagoua dit, tu n'as pas compte, tu ne vas venir. Il a appelé ça à moi. Ça m'a dit, il fallait me dire, j'ai fait un compte pour toi, j'ai caché la jeune. Parce que quand tu es revenu, tu as déposé banane au pied de la vie. La vie est tiée. Non mais c'est bien, en plus, vous êtes très organisé, ça fait vraiment plaisir. Il a réussi à faire le compte, et il a fait ses papiers. Il était 16h. L'ambassade ferme à 17h. Le VFS, ça ferme à 17h. On est au Burida, on a fini de déclarer le son. Je vois, on me dit, on se retourne là-bas. J'ai dit, ah, bras. À quelle heure ? Il a dit, non, allons. Arrivée là-bas, on dit, c'est fermé. C'est fermé. Le même monsieur tape la porte en disant qu'il connaît quelqu'un là-bas. On dit, oui. Je vais voir la dame qui gère ici. C'est moi-même et c'est propre crime. Qui, ça va ? Lui là. Dans la dame, on dit, ah, la dame est là. Les gars, on a vu un truc, il a mis un lunette à mani, petit polo, lacosse. Ah, il y a mes petits là. Au fait, ils ont eu leur rendez-vous, mais ils ne sont pas venus à l'heure, donc faire choses, essayer de voir comment on peut y faire. La dame dit, ah, mais vous-même, vous êtes qui ? Je suis le président du rap ivoire. C'est qui ? C'est qui ? L'ambassade. OK, d'accord, monsieur le président, ils peuvent passer demain. C'est comme ça, le lendemain, ils ont eu leur rendez-vous, ils ont déposé les documents et puis... Zagba, le gars ! il faut se souvenir que quand j'avais frappé à la porte de la dame, Chico n'a pas encore son invitation. Il n'a même pas encore son invitation. C'est la même nuit que son invitation arrivée. Il n'a pas de prier. C'est un homme qui disait, bon, rendez-vous là, il n'y a pas d'invitation. Vous n'avez laissé prier, prier. Prier, il a prié comme un moine. Il parlait seul. Il parlait seul. Mais toi, tu es un bouddhiste. Comme tu es. Quand il y a un jeu quand il est sorti, on n'a pas d'un. Même jeu quand il est sorti là. Ils nous appellent. Il dit, c'est pas de nous appeler d'abord. Ils étaient déjà partis. Ils disent, vous dormez quoi. On dit, on dorme pas, il n'y a quoi. Il dit, c'est pas pour un même jeu où on est parti. On a un bon deal. Même soit on est parti. Pour les rêver, c'est un problème. Ils n'aiment pas dormir vite. Mais depuis mes récours, c'est vrai, depuis quand ils dorment pour les rêver, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Mais ils donnent tard. Non, ils ne boivent pas. Vas-y, t'as pas dit ? Il y a confiance en eux. Je te dis. Toi aussi, il est rigoureux. Ils ne boivent pas, non ? Ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Ok. C'est bien. Et puis, c'est qui me... Honnêtement, sans langue de bois, déjà, que tu es quelqu'un, tu es déjà le grand frère que tu encadres, ça, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Parce qu'il y a les vieux pères qui sont les petits, machin, machin. Moi, franchement, je suis content pour ce que vous faites parce que nous, quand on faisait, on n'avait pas de grands frères pour nous parler. Si, si. Il n'y avait personne pour nous parler, il n'y avait pas des abats, des samots pour nous parler. On était, on roulait, on avançait comme ça, on mettait des erreurs tellement bêtes parfois. Oui, oui. Et on se cassait la tête souvent. Après, on essayait de se réveiller. Quand vous avez des grands frères, Dupi, Milano, et quand vous avez des grands frères, vous devez vraiment les écouter. Oui, il faut. Parce que le grand frère, c'est celui qui a connu ce que tu fais là avant toi. Avant toi, effectivement. Il a une expérience. Tu peux jamais avoir son âge. Quand tu as un an, il a un an. Quand tu as dix ans, il a dix ans. Ça, c'est bien parlé. Alors, et maintenant, ça s'est passé comment sur place à Paris, pendant le concert ? C'était une grosse expérience. C'était, ouais. Comment vous avez vu ça ? Ben gay. Ben gay. À un moment donné, tu arrives, tu vois tous les blancs avant que tu dépasses et traverses les blancs. Tu es sur le podium, maintenant. Vieille. Vieille. Dupi, il faut parler. Pâle, parle, parle. On est dans la vie. On dort. On s'est réveillé beaucoup, mais tout. Je dis, petit, on n'est pas encore arrivé. C'est ben gay. On n'est pas encore arrivé. Il a vu qu'on est arrivé, il a vu qu'on est arrivé, il a dit, petit. On est là. On n'est pas encore. On n'est pas encore arrivé. On a vu, petit. On a vu le Canada. On est arrivé. On a vu le petit petit. Tu n'as pas vu, les maisons qui sont pas là. Ce n'est pas la même chose que pour Barbie. Barbie, c'est qu'on est là. Et comment ça s'est passé maintenant sur le podium avec Didi ? Milano. Non, Milano n'est pas parti. Il n'a pas le papier. Il n'a pas le papier. Il n'a pas le papier. Il est à haut niveau de télé. Viens, on lui dit. En tout cas, c'était bon. C'était bien fait. C'était bien fait. Nous, on était contents pour eux. Ils sont arrivés. On a vu qu'à Paris, les gens ont validé le mouvement. Le mouvement était extrêmement validé. C'est-à-dire qu'à un point même, on était avec les SDM, tout ça. Franck Liche. Franck Liche. Ils ont demandé même à monter encore quand les petits étaient là. Et tout pouvait nous donner de la force encore. Le mouvement était très validé. Après, on a fait une autre fête. Guichet fermé. Et puis, c'était autre chose. Quand tu viens sur la scène, quand tu dis, allumez la télé, puis la foule, il y a vu la vidéo. Comment tu te sens, là ? Je me sens comme Johnny Alli. Il y a la plus belle. Ce n'est pas moderne. En tout cas, ça m'a fait... Parce qu'au début, quand je suis arrivé, je voulais me balader les gars. Ils ont dit, non, toi et Samo, ne bougez pas trop ici. Les gens vous considèrent trop, donc ne bougez pas trop. Même quand ils arrivaient au conseil, moi, j'aime bouger, moi, j'aime travailler. Donc, ils ont bougé. Ils ont dit, non, ne bouge pas. Bougez, non, ne bouge pas. Il est assis. Il est assis seulement. Ça me gêne quand c'est comme ça. Tu regardes le terrain. Il était constamment avec Didi, mais les petits passants, il est fait là. Mes passants, il dit pas, ça me passe là. Photo, photo, photo. Eh, mes parents sont fiers de moi. Eh, il va donner un petit photo. Il va y savoir, il va y savoir. Il va y savoir. Donc là, dès que... Mère Sopère, vous avez créé quelque chose. Vous avez créé quelque chose. Oui, mais en tout cas, c'était bien. C'était bien. C'était vraiment bien. Là, on est en train d'essayer de bosser pour que chacun finisse le projet. Lui, il va terminer ses projets. Oui. Parce que lui, on a faussé, mais il n'a pas... Il n'a pas tous ses papiers au compé, au Burida, tout ça et tout. Donc là, il a été finir tous ses clips. On a été déformé maintenant pour que tout le mouvement, on voit une grande majorité du mouvement, fasse une grande tournée au niveau de l'Europe. Les gars, vous avez créé quelque chose. Chers papouas, nous sommes avec les rois du Père. Ne bougez pas. Il y a un truc après. Juste après la pub, ça sera magnifique. À tout à l'heure. Merci encore les gars. We's begin. We's begin. Bravo les gars. Bravo les gars. We's begin, c'est un ancien... Je regardais mes anciennes photos de mes anciennes émissions. Je le voyais dedans. Ça fait un moment qu'il est là quand même. Bravo. Ça fait un moment qu'il est là. D'accord. Alors, on va s'informer les gars. On va s'informer avec l'officier supérieur du rap aux autres Afrique Bamba dans Show News. Voilà, une seule news aujourd'hui. On va juste rappeler que le week-end dernier, on était du côté de la cité Bermoz à Kokodi pour le concert gospel avec Constance Amand. Constance qui est une artiste gospel pour qui on a énormément de respect. J'ai eu le bonheur d'être là et de parler avec elle, de vivre ce moment avec elle. Regardons un extrait, regardez le résumé de ce qui s'est passé. Nous sommes avec le frère Richard Crémé, vous le connaissez. Alors, c'est une invitation spéciale de la Chambre Constance pour elle que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que tu as un message particulier pour elle et pour tous les papouas qui nous suivent ? Je suis vraiment dans la joie et honoré de savoir que maman a pu me contacter pour ce programme d'évangélisation. Il faut dire que c'est une première que je participe à ce programme. Pour moi, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Surtout que c'est une mère qui a tracé le chemin. Aujourd'hui, elle est un modèle pour nous. Je bénisse, je rends gloire au Seigneur pour ce qu'elle a pointé le doigt sur moi pour ce point de célébration. C'est un mot, 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 Je veux te dire merci, merci Éternel amir, un bruit qui me couvre Jésus, je te dis merci Alors, je suis avec le groupe Eden, ce groupe qui fait la fierté de la musique chrétienne ivoirienne. Ça va, bonsoir les filles. Bonsoir NCI, que Dieu vous bénisse, c'est le groupe Eden. Voilà, on a participé à ce moment avec Maman Constance et ça a été un véritable bonheur parce que déjà, on l'aime, on aime son ministère, son ministère nous bénit et on a eu l'occasion aussi de communier avec le peuple de Dieu. Voilà, ça a été un moment de rafraîchissement spirituel, un moment de feu et on rend toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ce lieu. Amen. Vraiment, on aimerait encourager les jeunes à vraiment s'accrocher à la robe de Jésus. Comme David pouvait le dire, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc la parole vivante, c'est Jésus. Accroche-toi à Jésus et vraiment, tu auras un avenir glorieux et merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Un message pour tous les papouas qui nous suivent. À tous les papouas, que le Seigneur vous bénisse et qu'aucun papo ne vous empêche de vous accrocher à la robe de Jésus. On vous aime. Ah, j'en ai un achat de poule. Oui, c'était vraiment merveilleux. Merci à Ivan, qui est avec Ivan de la Bérecam, qui est avec nous. Et puis ma soeur, Anna. Franchement, merci infiniment. Merci à toi aussi, aujourd'hui, les gars. Merci infiniment. On a pris beaucoup de plaisir à partager ce plateau avec vous. Merci pour ce que vous apportez pour notre culture. On reste en contact. On reste en contact. On a un seul objectif, c'est de promouvoir notre musique au-delà des frontières. Je vous dis merci. Merci à tous les papouas de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Teddy. Et puis on se dit à demain. Teddy. Showtime. Sous-titrage ST' 501